Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau weekly blog qui sera en fait ma première réelle semaine de cours puisque la semaine dernière c'était plus une semaine d'intégration même si on a eu un cours le jeudi et le vendredi enfin c'était la même matière mais on a eu deux jours mais voilà donc c'est cette semaine que les cours commencent vraiment donc je m'étais dit que j'allais filmer aussi cette semaine puisque j'ai filmé ma semaine d'intégration du coup normalement elle sera sortie juste avant cette vidéo je ne sais pas depuis que maintenant quand je fais lundi et jeudi je ne sais pas si la vidéo sera sortie lundi et jeudi et si cette vidéo sera un lundi ou un jeudi donc voilà donc aujourd'hui on est lundi 9 septembre il est 10h40 et je me suis fait pour mon petit déjeuner des oeufs au plat et du pain de riz voilà c'est en fait ce que je mange tous les matins donc voilà pourquoi je mange si tard aujourd'hui alors que je vous ai dit que c'était ma première semaine de cours tout simplement parce qu'aujourd'hui je n'ai pas cours donc ma première semaine de cours commence demain, mardi mais comme la semaine commence le lundi et bah je commence cette vidéo aujourd'hui donc voilà donc je vais prendre mon petit déjeuner en regardant des vidéos youtube et nous on se retrouve plus tard voilà si tu veux là il est 11h30 et ce que je vais faire c'est que je vais partir courir donc voilà pour bien commencer la journée bon je suis les 11h30 mais bon je vais courir il est 12h40 j'ai couru pendant pratiquement 1h enfin en fait je fais alterner course marche en fait donc voilà donc au final je n'ai pas cours pendant tout ce temps là mais bon voilà je suis pas haut mais là du coup je marche pour rentrer chez moi parce que j'ai un parcours un peu bah que j'avais fait puisque je connais pas encore bien la synthétuelle et donc du coup là je suis à l'endroit où je sais même pas où je suis il est 13h36 je me suis préparée à mon repas du midi donc ce sera de la purée et avec un verre de gazpacho donc je vais manger tout en regardant des vidéos youtube il est 14h50 et là je vais aller faire 3-3 courses à aider de ce que j'ai besoin il est 15h37 là je rentre de chez Lidl et j'ai acheté pas mal de trucs mais j'en ai vraiment pas trop cher pour tout ce que j'ai j'en ai pour 30 euros et 55 centimes donc on va commencer par le premier sac j'ai pris ce fromage frais du beurre évidemment puisque j'ai fini le mince ce matin c'est un peu pour ça que j'ai allé à la base le beurre alors du comté 12 mois et du fond les becs parce que le fromage c'est la vie des yavourts perles de lait je n'ai jamais vous dit ces yavourts là précisément mais je voyais tout dans la pub à la télé donc je me suis dit vas-y c'est un promo je les prends 30 euros parce que vraiment 30 euros comme j'en prends 2 par jour tous les matins de déj 30 euros ça fait vraiment 15 jours j'ai fait des pavettes complètes bio alors je prends pas toujours des trucs bio mais quand c'est des trucs complètes genre pas complètes il vaut mieux les prendre bio après les pavettes blanches c'est moins droit tant qu'elles soient bio ou pas mais en gros parce que c'est dans le blé c'est la coque qu'on enlève dans les pavettes blanches qui est dans les pavettes complètes qui a le plus de baisse qui a toutes les baisse ici si j'ai bien compris donc du coup pour prendre du complet c'est mieux de prendre du bio mais quand tu prends du blanc pareil pour la farine et ben ça n'a pas trop d'importance si c'est bio ou pas mais même si c'est mieux bio mais c'est pas trop enfin c'est moins gênant quoi ensuite j'ai pris cette céréales oui j'en ai racheté la semaine dernière mais j'en ai racheté parce qu'en fait j'ai vu que c'était un format à 800 grammes je me dis que l'autre format il était petit mais j'ai payé peut-être attendez je vais regarder mais ça m'a coûté si tu veux j'ai payé 4,66 le gros paquet et le 3 paquet que j'ai acheté à mon opri je le paye presque 4 euros genre 3,80 je crois donc c'est beaucoup plus rentable de prendre le gros paquet donc juste vas-y tu le prends c'est là l'autre truc pour lequel je l'avais c'était la crème frais un deuxième pot de perles de lait parce qu'en fait c'était le deuxième à moins 60% évidemment des pâtes bon je les ai pris bio celles-là mais en fait c'est juste parce que j'aime bien la forme de ces pâtes des pênées bio complètes que j'essaie de prendre des pâtes complètes comme ça ça me fait plus de fibres je suis dans des pâtes blanches c'est ça l'avantage aussi des pâtes complètes comme je mange pas des légumes à tous les repas du coup voilà de la crème de marron pour manger avec les aourtes évidemment j'ai continué un dernier paquet de pâtes qui n'est pas bio pour le coup mais j'en ai 7 formes de pâtes là donc je les ai prises voilà donc pour tous ces trucs j'en ai eu pour 30€ franchement ça va genre vraiment je me dis mais en fait je vais me poursuivre une blinde quand j'étais quand même mais bon voilà ça change maintenant je suis à Saint Etienne en vrai genre c'est quand même moins cher que Paris donc voilà j'ai plus qu'à ranger tous ces trucs il est 16h45 je viens de refaire mon CV puisque cette année j'ai encore un stage décidément tous les ans je vais devoir un des stages maintenant puisque en première année de B d'école d'ingénieur j'ai fait un stage bon en première année de BUT je n'en ai pas fait mais j'en ai fait un deuxième et en troisième année de BUT et là pour ma première année de Master je vais refaire un stage et ça va être le stage le plus long que j'ai fait puisque j'ai fait mai genre juillet début août j'ai fait 3 mois et demi presque un peu plus de 3 mois et là le stage j'espère qu'il fera 4 mois mais si c'est un stage entre 3 et 5 mois que je dois faire j'ai envie de faire un stage de 4 mois parce que je pense que 4 mois c'est une bonne durée puisque comme ça comme ça ça me laisse le mois d'août pour avoir des vacances voilà enfin je dis vacances mais ça va dépendre de si je fais mon M2 à 170 si je fais mon M2 à l'étranger parce que si je fais mon M2 à 170 bah le mois d'août ce sera à l'étranger Mais si j'ai possibilité de faire mon M2 à l'étranger, le mois d'août, ce ne sera pas réellement des vacances, mais ce sera la préparation pour partir à l'étranger. Pour le M2, j'aimerais tellement faire mon M2 à l'étranger, même si j'ai fait ma troisième année de BUT à l'étranger au Canada. Bon, si je vais à l'étranger, je ne venirai pas au Canada, j'irai dans un autre pays, même si c'est un problème au Canada. Mais genre, j'adore voyager et je trouve que voyager pour aller en course, et tu découvres, tu vis là-bas en fait, c'est beaucoup mieux. Enfin non, ce n'est pas beaucoup mieux, c'est différent que juste voyager en tant que touriste et de vacances. Et je trouve que tu apprends des choses différentes sur la culture que si tu y allais juste pour découvrir la ville en tant que touriste, quoi. Du coup, si j'ai la possibilité, et que ça ne coûte pas trop cher, parce que c'était déjà un coup de partir, et donc du coup, possiblement que je ne puisse pas le refaire. Bon, de toute manière, pour l'instant, je n'ai pas toutes les infos. Il y a possibilité aussi que, déjà, ce ne sera pas l'Amérique du Nord, déjà c'est quasi sûr, parce que ça risque d'être cher, puisque déjà, je n'ai pas envie de retourner au Canada. Et les États-Unis, c'est super cher, donc voilà, parce que dans les pays qui provoquent, il y avait l'Alaska. Ça a l'air super cool, l'Alaska, mais voilà. Et puis, en vrai, je pense que ça dépendra des partenariats qu'ils ont avec les universités, mais en soit les Pays-Bas, c'est grave stylé, l'Allemagne aussi, ça serait très bien d'aller en Allemagne ou en Italie. Ils me font moins rêver, puisque l'Europe, c'est juste à côté, mais moi, ça me plaît tout autant, même si, bon, moi, ce que je rêverais, c'est de faire, d'aller dans les Pays du Nord, mais en fait, tant que je peux voyager partout, tout le monde, vraiment, j'ai envie de me révisiter tous les pays du monde. Aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai réalisé que ce sera quasiment impossible à moins que je devienne super riche, de visiter tous les pays du monde. Je veux pouvoir en visiter le plus possible. Donc, voilà. Et puis, surtout qu'il y a des pays, bon, même si j'avais les moyens de visiter tous les pays du monde, c'est un peu compliqué d'y aller, quoi. Alors, je ne me verrais pas vraiment y aller dans un moment que j'ai une conscience politique, parce que oui, quand j'ai fait le rêve de voyager dans mon entier, je devais avoir 10 ans. Et je ne savais pas tout ce qui se passait dans tous les pays, donc je ne pouvais pas prendre compte de la difficulté que c'était de faire le tour du monde. Bon, là, c'est plus de secondes. Bref, je m'égare. Mais en tout cas, j'ai refait mon CV. Je vais quand même le montrer à mon père d'abord, parce qu'il corrige toujours mes CV. Et de toute manière, j'ai le temps quand même. Genre, vraiment, normalement, on a un cours spécialement pour ça, pour faire nos CV. Mais en fait, je voudrais commencer à postuler le plus tôt possible, parce que je vais être sûre de trouver un stage. Et d'ailleurs, en plus, j'hésite à faire un stage en laboratoire et aussi à l'étranger. Donc, je ne sais pas trop comment m'occuper de ça. Mais du coup, voilà. En fait, le laboratoire, c'est juste que... En tout cas, je n'y avais absolument pas pensé à faire mon stage en laboratoire. Sauf que, là, ils me sont proposés de faire le stage en laboratoire. Et moi, je ne connais rien, puisque je n'ai jamais fait de truc en labo. Donc, on m'agile, ce serait une grave bonne expérience de découvrir ce que c'est réellement à laboratoire. Ce qui se passe réellement en laboratoire, est-ce que ça pourrait me plaire ou pas. Même si je ne pense pas faire de la recherche plus tard. Enfin, bref. En fait, c'est une expérience comme une autre. Mais donc, du coup, je vais déjà m'en renseigner sur comment faire. Et puis, je pense que pour les stages à l'étranger, j'attendrai qu'on ait les premiers cours sur les trucs professionnels. donc, en gros, dans un cours où ils vont nous aider à faire un CD, une lettre de motivation, je crois, aussi. Parce qu'en fait, nous, on est en BUT, mais en fait, il y a des gens de la promo qui viennent aussi de licence, parce que de base, on ne prend que des licences. mais nous, on est la première année des BET qui ont eu leur diplôme. Donc, on est la première année qui demande des master. Et en parlant avec d'autres personnes qui ont fait un BET, eux aussi, ils ont galéré un peu à trouver des master. Mais, de toute manière, j'ai compris que sur le master, quasiment tout le monde galère. Donc, je ne sais pas si c'est juste galère plus parce qu'on est en BUT et pas en licence, parce que, oui, il y a des endroits et ils considèrent que le BUT, ce n'est pas vraiment une licence. Ce n'est pas un équivalent licence. Donc, bon, voilà. Mais du coup, techniquement, le BUT, ce serait plus une licence professionnelle qu'une licence. En gros, si j'ai bien compris, ce serait plus un truc comme ça. Et donc, du coup, nous, on a fait deux stages, donc en deuxième et en troisième année, sauf que les licences, eux, ils n'ont pas fait de stage. Donc, forcément, faire un CV, une aide de motivation, ils n'ont pas appris à faire ça. En tout cas, en licence, peut-être que s'ils ont fait des jobs étudiants à côté de la licence, ils savent comment faire un CV, une aide de motivation. Je n'en sais rien. Mais, en tout cas, ils n'ont pas fait par rapport à leurs études. Donc, voilà. Je ne sais pas où je vais en venir avec tout ça, mais bon. J'ai fait un nouveau CV. Donc, je vais l'envoyer à mon père pour qu'il le corrige, pour qu'il me dise ce qu'il en pense, s'il me pose des trucs à modifier dedans. Bon, du coup, je ne sais pas ce que je vais faire maintenant. Est-ce que je bouge ? Je n'ai pas spécialement faim. En ce moment, je ne sais pas plus quoi regarder. Comme c'est... Genre, avant, dans le vlog, le dernier weekly qui est sorti, du coup, j'ai dit que je regardais tout le temps N'Boruto. Et en fait, j'ai vu qu'il y a un truc que je voulais voir parce qu'en fait, j'ai vu Naruto, une Naruto Shippuden, et pour Naruto, c'est la suite, en gros, c'est... mais c'est quand ceux de Naruto sont devenus adultes et là, c'est un peu... Bon, on les voit un petit peu, mais c'est surtout basé sur la vie de leurs enfants, du coup. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de voir ce qu'ils sont devenus adultes. Les enfants, je m'en fous. C'est juste que... En fait, quand j'ai fini un gros chippuden, je me dis, bon, je fais une pause. On va pas dire que j'ai surkiffé mon visionnage de Naruto, mais bon, c'était déjà mieux que Naruto. C'est pas du tout mon animé préféré. Loin de là. Mais je comprends que ce soit l'anime préféré de certaines personnes. Voilà, c'est juste pas le mien. Donc du coup, déjà, j'aime pas ne pas finir, donc oui, surtout que Naruto plus Naruto Shippuden, c'est quand même beau. Du coup, des vies, tu as regardé tout ça et tu vas t'arrêter maintenant. Tu peux pas. Du coup, j'ai commencé Boruto. Et je me suis rendu compte qu'il y a des trucs que je voulais voir que c'était plus ou moins adulte, on va dire. En fait, c'est dans les films qui se passent du coup avant Boruto, mais en même temps, des fois en même temps que Naruto. Bref, je sais pas comment ça se passe dans l'autre chronologie. Je sais juste qu'il y en a qui se passent pendant Naruto, d'autres pendant Naruto Shippuden, d'autres après et avant Boruto. Et je sais qu'il y a un film Boruto aussi parce que je l'ai pas vu. Je sais pas à quel moment il faut le voir. Du coup, je me mets déjà à jour dans l'animé. Mais du coup, j'ai fait une pause dans l'animé Boruto pour regarder les films parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des films que je l'avais pas vus. Génial, vraiment génial. Vraiment, ça se voit que... Après ça, ça m'était égal de les regarder dans l'ordre. De toute façon, j'ai regardé les films dans l'ordre de sortir. Et du coup, dans la chronologie, il fallait que genre, genre, 6 épisodes de Naruto, je regarde le premier film puis ainsi de suite comme ça. c'est trop compliqué là. Je ne fais pas ça. Donc, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Mince. Bref, du coup, j'ai arrêté Boruto pour regarder les films Naruto. Donc, plus ou moins apprécié. Plus vers le moins que le plus. Bon, c'est à toi autre chose. Et donc, du coup, j'ai mis une pause dans mon retour et j'ai du mal à reprendre vraiment. Pourquoi je m'acharne ? Je n'aime pas spécialement cet animé. Mais je le regarde. En fait, c'est juste que j'espère qu'il y a des gens comme moi mais genre, quand je commence un truc, une série, un livre, un film. Non, enfin, non, pas des films. C'est bon. Une série, un livre. Et ben, je peux commencer une histoire et ne pas aller jusqu'au bout et soir. J'ai besoin de savoir la fin. Savoir que ce n'est pas fini. Ça me crée du stress, de l'angoisse. Oui. Vraiment. Voilà. Donc, et puis au moins, en plus, je sais ce que je pense de cette année. Mais alors que si j'en commence un nouveau que je n'ai jamais vu, je vais être angoissée aussi en plus parce que je vais être angoissée de ne pas avoir fini sous-viva. Et en plus de ça, je vais être angoissée parce que je ne sais pas si le nouveau animé, série que je vais regarder il va me plaire. Du coup, ça va me stresser. Oui, je stresserai vraiment pour des trucs hyper futiles. C'est ma vie de... Je ne sais pas quoi dire. Tiens. Mais c'est ça que je devrais faire vu que j'ai du temps. je vais monter le weekly vlog que j'ai terminé hier du coup puisque là, on en a commencé d'aujourd'hui. Celui de la semaine dernière. Je ne vais pas faire des vlogs toutes les semaines parce que sinon, ça va être gros. Et puis en plus, quand je filme des weekly vlogs, je suis un peu confuse quand je filme un weekly vlog et après, si je veux faire une autre vidéo, je suis perdue dans le truc. Donc, de toute manière, après, de toute manière, toutes les semaines, elles vont se reçoit rassembler. Je vais juste sous les deux semaines de rentrée et après, je vais filmer d'autres choses. De toute manière, j'ai filmé quand même pas mal de vlogs. Je l'aurai vu normalement à ce moment-là les vlogs au Canada de mes vacances, de mon voyage où j'ai fait Québec, Ottawa, Montréal et j'ai vlogué chaque journée. Il y a un vlog, des weekly vlogs qui sont sortis du coup. Bon, ils seront sortis. Ils sont sortis bien au moment où je tourne la vidéo. Ils ne sont pas encore sortis, mais ils sont montés, ils sont pré-publiés. Ils vont sortir en septembre, je crois. Mais du coup, pendant un peu plus de deux semaines, il y aura des vidéos qui vont sortir tous les jours sur mes vlogs au Canada. qui seront sortis tous les jours. Et je pense d'ailleurs que je vais refaire cette année, comme l'année dernière, une semaine de vidéos pour la semaine de la rentrée en janvier. Mais j'hésite encore à le faire parce que ça dépend en fait déjà vu que je passe un rythme de vidéo par semaine à deux vidéos par semaine. Ça demande beaucoup plus de temps à faire que puisque c'est le double du temps puisque au lieu d'en sortir une, j'en sort deux. Mais c'était mon idée de le faire. Et donc du coup, je ne sais pas si j'aurais la possibilité de refaire une semaine de vidéos en janvier sans que ça impacte mes études puisque il faudra même que je bosse mes études. Donc voilà. En tout cas, si j'ai la possibilité, je pense que je ferais mes points de ça. C'est quand même que j'ai réfléchi. Là d'ailleurs, je sors de vidéos par semaine en ce moment mais ce n'est pas sûr que je garde ce rythme. Pour l'instant, j'essaye. Ici, je crois que c'est trop compliqué. Je vous le dirai à ce moment-là. Et je repasserai de deux vidéos par semaine à une vidéo par semaine. Mais là, l'un du tour non ? On est le 9 septembre et cette vidéo est censée sortir le 28 octobre. Donc je suis quand même hyper en avance dans mes vidéos. Mais oui. Ouais, voilà. Non, pas du tout. Pas du tout le 28 octobre. Non, c'est la vidéo que j'ai soit montée. Du coup, du coup, non, ça doit sortir le 30 octobre. Donc j'ai quand même pas mal d'avance grâce au vlog. Mais aussi, il va falloir que je choisisse que je fasse comme vidéo. j'avais arrêté de faire les vidéos une journée dans mon assiette parce que c'était une galère quand j'étais au Canada puisque j'avais une cuisine commune et en fait, c'était trop compliqué de... En fait, ça me gênait de filmer ces vidéos puisque j'avais trop peur de quelqu'un en train de filmer. Du coup, là, comme j'ai ma propre cuisine, je vais sûrement reprendre ces vidéos de temps en temps. mais bon, il faudra voir ce que je filme comme vidéo. Donc bon, je vais m'occuper du montage du coup de la vidéo que j'ai fini de tourner hier. Du coup, le vlog sera sorti justement celui-là et j'ai déjà trop parlé alors que c'est le premier jour donc bon, j'arrête. Je suis passée à la boulangerie et j'ai acheté une baguette et un coup de quai. Le cookie, il est énorme, je vais vous montrer. Donc, juste, regardez la parole de ce cookie. Il fait la taille de ma tête. C'est un truc de fou. Il a coûté 2 euros. En vrai, je ne sais pas si c'est cher ou pas. J'ai pris un pain italien. C'est la première fois que je prends un pain italien mais il n'y avait plus beaucoup de choix dans la boulangerie. Je suis allée en même temps je suis allée à la boulangerie qui était juste à côté de chez moi. Et en fait, je n'ai plus de pièces du coup, j'ai payé par carte mais je me suis dit 1,50. Est-ce que je vais pouvoir payer 1,50 par carte ? Du coup, j'ai pris un cookie. Au lieu de juste demander si 1,50 ça passe par carte. Après, si 3,50 ça passe, je suppose qu'1,50 ça passe parce que oui, 1,50 le pain italien. Bon, voilà. Au final, j'ai fini de monter la vidéo. Il ne me reste plus que du coup à faire la miniature et la programmer sur YouTube. Je ne sais pas si je le fais maintenant ou si je vais me laver. Je pense que c'est mieux que j'aille me laver maintenant parce qu'il faut que je me lave les cheveux donc comme ça ils auraient le temps de sécher. C'est une manière donc ouais, je pense que là je vais aller me laver du coup. Comme ça c'est fait en plus je me lave les cheveux puisque de base c'est le dimanche je me suis dit comme de base je me suis dit enfin je me lave les cheveux le dimanche sauf que là aujourd'hui je n'allais pas courir on est lundi et donc du coup je me suis dit mais comme lundi je vais aller courir je vais transpirer et en fait je transpire beaucoup du cuir chevelu je sais que ça paraît bizarre mais on me dit comme ça mais je transpire beaucoup de la tête genre vraiment avant je faisais des randonnées l'été et vous imaginez quand je cours ou même quand je faisais une randonnée que je faisais chaud enfin alors ma casquette elle a très sur la sueur dessus voilà quoi limite des fois elle est trempée genre autant que je me lave les cheveux ce soir plutôt que vu que je savais que j'allais courir aujourd'hui du coup je me suis dit ça donc je me lave les cheveux ce soir comme ça ils sont vraiment propres pour les cours bah du coup je vais me laver les cheveux parce qu'en plus j'ai mis de l'huile tout à l'heure mais ils sont crânes un tout de fou on va faire ça et je sais pas à quel moment je m'occuperai de la miniature de la vidéo mais je pense que je le ferai ce soir et en plus j'ai vu qu'il y avait le wiki vlog de un japhine qui était sorti sur youtube et oui je regarde toutes ses vidéos enfin toutes ses ouais toutes ses vidéos franchement c'est la youtube que je suis depuis le plus longtemps puisque j'ai commencé à suivre pour collège et je la suis toujours genre vraiment non j'avais j'ai commencé j'avais même pas de téléphone vous vous rendez compte je suis tout de fou genre vraiment c'est à dire j'ai eu mon téléphone janvier de la 5ème et ouais si je sais j'ai commencé à la rentrée en 5ème donc du coup j'avais 12 ans à ce moment là j'en ai 22 c'était il y a 10 ans j'ai commencé à regarder et j'ai commencé avec ces vidéos hauts de rentrée j'aimais trop ces vidéos là pour la rentrée c'est incroyable c'est le truc que je préfère c'était acheter les fournitures du coup voir des gens qui montraient ce qu'ils allaient acheter c'était incroyable pour moi bon aujourd'hui je m'en fous un peu mais bon je n'ai plus 12 ans et puis bon elle fait plus ce genre de vidéos maintenant donc voilà bon il est temps que j'aime me laver parce que là je blabla juste parce que j'ai la flemme d'y aller il faut que je me bouge bref j'y vais il est 21h40 et je me suis fait des spaghettis pour le repas de ce soir donc je mangeais tranquillement et voilà et après j'irai me coucher comme ça je serai en forme demain pour la reprise et cours il est lundi 17h30 et il est 8h30 et là je rentre pour les cours de la semaine donc voilà il est 16h et là je viens de rentrer des cours aujourd'hui on a eu complexité ce matin c'est un cours en anglais ça a duré 3h et cet après-midi on a eu Allo Itch Me mais c'était encore en anglais et en fait c'est que des maths c'est juste des noms compliqués pour juste dire maths et là je suis rentrée j'ai eu 2h pour manger du coup j'ai testé le cours de l'université et franchement le plat végé il était pas mal donc en vrai je pourrais y retourner et par contre ah oui je suis passée après en rentrant à la pharmacie pour acheter deux bottes de doypranil parce que j'en ai plus donc voilà et là je pense que je vais me préparer à un goûter et je vais me poser et sûrement regarder un film il est 20h40 et là je vais me faire des pâtes et j'ai bu un verre de casserole chaud pour mon pas de ce soir donc je vais manger tranquillement tout en regardant beaucoup tôt on est mercredi en septembre là il est 8h50 et je suis à l'université pour mon premier cours de la journée il est 17h33 là je viens rentrer de ma journée de cours qui était intense bref et du coup je me suis préparé un yaourt et de la crème de marron pour mon goûter aujourd'hui donc voilà je vais manger ça tout en continuant de regarder vos retours et 21h40 et là je viens de me faire des pâtes pour le repas du soir donc j'ai mangé ça tout en regardant des vidéos youtube on est jeudi 12 septembre et là il est 7h du matin il est super tôt mais j'ai préparé mon petit déj donc j'ai mangé ça tranquillement je dois partir à 7h30 pour aller en cours ce matin parce qu'on a cours à 8h et les autres jours c'était 9h ou plus tard et en plus bon ça va on a cours que le matin mais c'est 4h d'anglais donc bon l'anglais moi ça fait 2 donc bon on verra mais 4h d'affilée c'est long quand même genre j'espère qu'il y aura des pauses parce que je peux pas tenir 4h comme ça d'affilée de course c'est en pause donc bon on verra il est 7h30 et ça y est je vais en cours j'ai pas hâte parce que l'anglais vraiment mais bon pas le choix on va voir ce que ça va donner en plus j'ai deux profs différents il est 13h10 je suis rentrée des cours j'ai fini à midi donc je suis rentrée et là j'ai mes pâtes pour ce midi qui sont prêtes donc je vais manger tranquillement il est 18h30 je suis sortie pour tirer de l'argent j'ai dû faire 3 distributeurs avant de pouvoir retirer puisque le premier la première fois que je avais il n'y avait pas de distributeurs la deuxième il n'y avait pas d'argent donc voilà en plus je me suis pris la flotte comme vous pouvez le voir et je suis passée à la boulangerie m'a acheté une tradition et une gourmandise pour en goûter même s'il est tard mais c'est pas grave il est 20h46 et je me suis fait du riz et une conserve de ratatouille pour que ce soit donc voilà je pense que que je vais regarder et que je vais manger ça tranquillement donc voilà et puis après je vais un peu regarder mes cours parce que le cours de demain matin c'est un cours que j'ai eu je sais plus mardi oui mardi comment dire qu'il était un peu compliqué et que je n'ai pas tout compris donc je m'ai envie de me relire avant au cours de mardi il est 9h et c'est là je vais en cours donc bon voilà ce matin c'est un cours de maths en anglais et vraiment on l'a déjà eu du coup mardi après le début et c'était compliqué donc bon on va bien voir ce matin ce que ça donne il est 17h vient là je viens de rentrer des cours ce midi j'ai mangé au Crous et là ce que j'ai envie ce soir enfin pour le goûter c'est du fromacher sur du pain donc j'ai clairement mangé ça mais vraiment j'ai juste envie de faire ou sinon de chips ah désolé je suis un peu on ne voit pas vraiment mais bon voilà sauf que je n'ai pas de chips voilà je me retiens enfin je me retourne sur le fromage parce que j'ai flemme d'aller acheter voilà du coup on mange ce qu'on a franchement les cours aujourd'hui je vous ai dit que ce matin le cours de maths un peu une calère et bah franchement j'ai beaucoup mieux compris aujourd'hui que la dernière fois après la dernière fois c'était en CM et là on a fait des exos et donc du coup et bah le fait que j'ai du mal à rester attentif au cours et bah il est moins présent puisque on a fait des exos donc c'est plus simple pour moi de rester attentif au cours comme ça parce que vraiment j'ai grave du mal genre vraiment hier matin la dernière danquée déjà j'étais carreau parce que je m'étais arrivée à 5h30 du matin et en plus de ça c'est donc c'était pas le cours le plus passionnant et bah du coup je m'endormais en lisant carrément ça m'était jamais arrivé avant mais je devais être vraiment fatiguée après c'est aussi que je dors pas super bien en ce moment j'ai du mal à endormir et en plus le lit est pas très confortable en gros c'est le matelas là c'est un canapé lit donc déjà de base c'est moins confortable qu'un lit mais en plus de ça il y a un trou du coup au milieu du matelas et le matelas il est vraiment pas très épais je sens les lattes et bah le fromage j'ai plus mon nom c'est mon petit plaisir que j'ai acheté à Lidl vraiment je fais mes courses à Lidl depuis que j'habite ici maintenant et c'est vraiment super parce que c'est vraiment pas super cher à Lidl les trucs le seul hip de Lidl c'était qu'il y a toujours du monde genre peu importe là où tu vas il y a des gens c'est un truc de fou pourquoi il y a toujours des gens et ce midi vu qu'on avait du temps on avait genre deux heures et demie pour manger avec les personnes avec qui j'ai mangé on s'est posé on a regardé les deux premiers épisodes de Jujo Tsukaiso je m'étais dit que je voulais commencer donc c'était l'occasion de commencer là je ne l'ai pas regardé ce week-end de toute manière j'ai d'autres trucs à regarder et genre peut-être qu'on regardera ensemble comme ça on avance ensemble ou peut-être on prend autre chose en tout cas je verrai lundi prochain ce ne sera pas dans ce vlog mais voilà il est 20h50 et pour le repas du soir je me suis fait des pâtes au pesto vegan donc j'ai mangé ça tout en regardant le film Euclis que j'ai déjà commencé à regarder et qui a l'air plutôt sympa pour l'instant et j'ai vu presque la moitié du film je dirais on est samedi 14 septembre il est 6h48 et je me suis préparée pour le petit dé j'ai choisi des oeufs pour changer des oeufs au plat donc voilà par contre j'ai mis un peu trop de fromage dedans mais c'est pas très grave donc je vais manger ça et je pense que ce matin je vais aller courir parce que j'ai pas encore couru cette semaine à part lundi donc je pense que c'est une bonne idée en plus il fait froid donc au moins je sais que j'aurai pas trop chaud mais du coup je sais pas comment je m'habille pour aller courir il est 13h20 là je viens de rentrer de ma séance de bourse donc voilà là je me prépare à manger vu qu'il est 13h20 il est 13h49 ça y est mon repas du midi est prêt donc c'est ratatouille plus riz et un verre de gazpacho que j'ai déjà commencé à boire tout seul en regardant une série sur Netflix il est 17h30 je dis que là je suis pour acheter une douleur pour refermer un racine noir parce que là je peux plus m'y assis il est 18h40 et ça y est je viens de rentrer des courses j'ai fait deux supermarchés un casino et un monop avant d'aller au grand intermarché parce qu'il n'y avait pas de coloration on est tous au supermarché vous vous en doutez je n'ai pas acheté plus les colorations déjà vous avez oublié prendre un sac donc j'ai un sac je suis passée à la blanerie et j'ai acheté une baguette et un pain au chocolat pour deux euros j'ai acheté deux boîtes puisque ça ne se suit pas parce que j'ai des cheveux longs mais deux boîtes c'est un peu trop pour la quantité de produits que je mets mais c'est 5,63 la boîte et j'ai pris une couleur que j'ai déjà fait c'est la même marque que celle enfin c'est la même que j'avais fait la première fois au Canada mais en France elle coûte plus cher puisque j'avais payé 5 dollars en canadien et 5 dollars ça fait moins en euros donc c'est plus cher en France mais évidemment je n'ai pas pris que ça je me suis pris un bon à lèvres transparent de la marque Le Petit Marseillais 3 en 1 qui m'a coûté 2,32 euros donc voilà il me fallait un bon à lèvres transparent parce que bon je ne vais pas racheter un bon à lèvres la neige surtout que ça c'est tout aussi efficace j'ai jamais testé celui-là mais la neige n'est pas hyper efficace en tout cas sur moi celui que j'aime vraiment beaucoup c'est celui de la rosée le bleu qu'on peut recharger mais bon voilà on va tester celui-là et j'ai pris un sérum pour les cheveux parce que quand je sors de la douche je n'ai pas de produit à mettre pour hydrater mes cheveux et ça me manque vraiment du coup 10,90 euros bon au départ j'avais vu un autre prix donc c'est pour ça que je l'ai pris à la base mais bon j'espère que ce sera bien sinon de toute manière je rachèterai les produits les secrets de l'olive mais en attendant ça, ça va faire en tout cas parce qu'en fait j'ai testé une huile en fait je trouve que c'est pas bien pour mes cheveux en tout cas les huiles parce que mon cheveux ne l'absorbe pas bien en fait et donc du coup elle reste en surface c'est finalement elle n'hydrate pas bien mes cheveux donc je me suis dit que j'avais testé un sérum bon bah et pour ce qui est des couleurs je vais la faire enfin je vais me colorer demain mes cheveux et je vais me couper les points je pense je vais couper ça à peu près puisque mes cheveux en ont besoin mais enfin vous verrez le résultat de la couleur dans cette vidéo puisque je le ferai demain mais je tournerai une vidéo spéciale où je me coure les cheveux il faut juste que je vois comment je la tourne puisque contrairement aux salles de pain où je l'ai fait par la salle de pain où je l'ai fait au Canada là la salle de pain elle est pas pratique pour filmer puisqu'en fait il n'y a pas de enfin il me faudra il n'y a pas de d'étagère en hauteur pour avoir une caméra à hauteur de mon visage quand je suis debout je ne peux que la poser sur le lavabo alors que dans l'autre salle de pain je pouvais donc je ne sais pas trop comment je vais tourner cette vidéo je vais la tourner parce qu'il faut que je tourne des vidéos de toute façon du coup là je vais continuer de regarder beau ou tôt tiens je vais tester le baume à lèvres parce qu'en fait je sens que mes lèvres sont déshydratées et en fait j'ai un baume à lèvres fraîche les baume à lèvres fraîches ils sont vraiment bien je sais que quand j'étais au lycée je crois ou peut-être au collège ils étaient grave à la mode ceux qui étaient en peau bon moi j'ai été vu en stick mais c'est à peu près la même chose je crois et en mode ils étaient super bien et donc du coup quand je les ai vus sur ces fois j'ai les testé genre j'ai acheté les trois mini formats et ils sont hyper hydratants mais le truc c'est que du coup il y en a un que j'ai perdu alors qu'il me restait la moitié du pot il y en a un que j'ai fini donc un il était mentholé il était hyper hydratant mais le côté mentholé ça ne m'a pas bien trop plu le deuxième il était juste un baume à clafsie qui était hyper hydratant je pourrais grave le racheter et le troisième il est coloré d'ailleurs je l'ai toujours il est coloré donc je n'ai pas toujours envie de mettre un truc coloré et le la neige il est presque fini et il n'est pas super hydratant et je sens que mes lèves ont besoin de plus d'hydratation donc on va tester celui de le petit marseillais il est bien grave première utilisation pour l'instant il a l'air bien et je l'ai aussi pris parce qu'il y avait made in france et j'essaye de prendre des produits le plus possible qui sont made in france ou made in europe pour mes petits achats donc je vais manger mon pain tout en regardant le bon dos il est 22h et comme je n'ai pas très faim ce soir vu que j'ai bien goûté et tard et bien du coup j'ai décidé que j'avais mangé juste ces carottes que je mettais aussi à la biocop donc voilà comme ça je vais voir si elles sont bonnes ben déjà si j'ai ouvrir ouvrir ce pot ça c'est la raison pour laquelle je n'achète pas de pot en verre quand je le suis toute seule parce que j'ai toujours peur de commencer à les ouvrir donc voilà alors où sont ces carottes en plus comme ça ça ne fera pas de faire de la vaisselle parce que je m'ai mangé à la main de le pot oh non oh c'est la base fou ah c'est horrible et bien je ne rachèterai pas ça en fait elles sont dans du jus de citron donc on sent la salité du citron on ne sent même pas le goût de la carotte elles sont molles c'est face à un goût mais pas de carotte immonde oh je pense qu'il faut mettre une sauce il faut que j'ai mélangé un truc pour les m'enlever et je ne peux pas aller manger comme ça c'est affreux bon ah non ah je ne peux pas je me demande comment je vais les cuisiner du coup il va falloir que je trouve une idée de comment les cuisiner parce que mais ah mais mais qui en manque c'est ça moi je pensais que ça allait être comme les carottes que j'achète au supermarché au prix au prix déjà râpé mais ah non immonde immonde bon bah si vous allez à la biocop n'achetez pas ces carottes râpées bon mais je ne vais pas manger juste ça ce soir il faut que je trouve un autre truc à manger je crois que je vais juste prendre du gaz c'est pas tué du coup et ça il faut que je trouve un moyen de le cuisiner dans un plat peut-être que je me fais un carotte c'est une bonne idée ça bah demain j'achète les ingrédients et je me fais un carotte cake puisque j'ai un four comme ça c'est l'inauguration de ce four donc voilà demain j'aurai deux choses à faire enfin trois choses à faire puisque je ne les ai pas faites aujourd'hui faire ce carotte cake faire la couleur il y aura une vidéo youtube dédiée mais vous auriez la chance de voir le résultat sûrement avant à moins que je sorte l'autre vidéo avant celle là c'est possible comme ça ça éviterait qu'il y ait deux vlogs de suite donc c'est possible que je la sorte avant donc vous aurez déjà vu le résultat ou sinon vous le verrez demain enfin dans la suite de la vidéo quoi et la troisième chose c'est que j'ai un tp à faire en programmation web donc on va faire de l'html css mais bon c'est un truc que je sais faire donc ça va être facile mais en plus j'ai lu le plus compliqué dans le tp en tout cas dans ce que j'ai lu c'est que c'est écrit en anglais donc il va falloir que j'apprenne à tout traduire enfin non enfin que je comprenne le terme du coup en fait genre que j'ai pas besoin de bref en anglais tu vois parce que l'informatique c'est quand même un domaine où la plupart du temps c'est en anglais donc voilà comme ça ça va me permettre de travailler un peu mon anglais informaticien j'ai envie de dire ça comme ça bah un verre parce que vraiment j'ai pas faim mais je sais que si je mange pas un truc et bah je vais sûrement me réveiller dans la nuit donc voilà et puis voilà en plus je m'étais dit ouais ces carottes je les ai achetées je les ai à me manger c'est l'occasion mais par contre je pense que bientôt je vais arrêter de boire du gaspaccio et je vais passer au soupe chaude le gaspaccio en été c'est le meilleur truc et en hiver les soupes c'est incroyable vraiment je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas la soupe mais moi je kiffe ça donc voilà après pas toutes les soupes ça dépend ce que tu mets dedans il y a juste un truc je sais que j'aime pas dans la soupe c'est le navet tu peux en mettre un petit peu mais pas trop parce que si on sent son goût j'aime pas la soupe et je crois que c'est le pané aussi j'aime pas du tout tu peux en mettre un chouïa juste un petit peu genre comme il y a tous les autres légumes qui prennent le dessus bah je vais pas le sentir et donc du coup ça va pas me venir si t'en mets trop je vais sentir et je vais pas aimer donc voilà mais du coup ça me permet de manger des légumes et comme c'est chaud je trouve que la soupe c'est grave réconfortant comme plat comme plat on va dire plat sain parce que bon après les plats réconfortants c'est plus pour moi alors raclette fonds je j'ai trop envie de manger ça voilà je là j'ai vraiment j'ai d'une raclette et d'une fondée mais dès que j'ai la possibilité mais croyez-moi que j'ai mangé et me coinfrer de raclette et de fondue cette année je pense que je vais essayer de refaire le plus possible mais vraiment en plus je vais pas enfin chez ma mère je crois que chez ma mère du coup il y a un appareil à fondue il y a un appareil à raclette je rêve d'une raclette et d'une fondue tous j'en ai pas eu l'hiver dernier vu que j'étais au Canada donc là ça fait trop longtemps genre là ça va me faire bientôt non ça a fait un an et demi je n'ai pas mangé de raclette et de fondue au minimum donc j'ai trop envie de ça là d'en avoir parlé bon je vais mettre les cartes tout frais mais vraiment là je suis déçue de ces carottes je ne les rachèterai pas de toute manière j'ai décidé de faire mes courses à l'idiot maintenant donc voilà des fois je vais quand même retourner de temps en temps à Biocop parce que j'aime bien acheter des produits de beauté enfin ouais là bah genre mon masque pour les cheveux j'en ai deux j'en ai un que j'ai acheté à la vue claire quand j'étais chez ma mère ben c'est elle qui me l'a acheté du coup et j'en ai un que j'ai acheté ici à l'idiot et qui est bien j'aime bien alterner les masques que j'utilise un coup j'en utilise un un coup j'en utilise un autre je vais en vrai en ce moment je regarde beaucoup tôt mais en vrai faudrait que je trouve d'autres trucs à regarder quand même un truc un truc genre qui qui me passionne vraiment genre où je suis vraiment en fait en ce moment il n'y a rien que je regarde où je suis en mode ouah je suis trop contente de regarder ça j'aime trop genre quand je regarde pour ou tout je suis en mode bon sympa mais sans plus je regarde juste parce que j'ai envie de savoir comment ça se finit et surtout qu'il y a un truc que j'ai vu enfin je me suis fait spoil mais en même temps c'est sûr vu que je regarde longtemps après et on va dire que je cherche un peu les spoils mais c'est pas grave et bon j'ai vu qu'ils deviennent plus vieux en tout cas je sais pas s'ils seront adultes ou pas j'ai pas cherché à savoir plus mais j'ai envie de voir ce moment là et en fait moi je veux voir en fait je veux savoir ce qu'ils deviennent les gens de maruto quoi même si j'ai pas trop kiffé l'oeuvre de base mais voilà j'ai envie de connaître la fin en fait ça me gêne de pas savoir comment ça se finit donc je finis ensuite en fait j'ai grave rigolé devant Spike's Family mais à la fin c'est sympa mais sans plus mais bon je vais m'attendre à faire un truc de ouf mais bon j'ai arrêté parce qu'il n'y avait pas la suite sur Netflix mais peut-être que je vais reprendre enfin je vais sûrement reprendre quand j'aurai fini pour auto en ce moment je regarde aussi Brooklyn Nine-N mais c'était sympa au début mais genre c'est un truc genre tu regardes un ou deux épisodes genre tu peux pas regarder plus d'un coup genre déjà bon ok il y a une suite mais en fait c'est juste un truc plus drôle qu'autre chose donc j'ai pas forcément envie de savoir en plus de ce qui se passe enfin j'aime bien savoir ce qui se passe mais je suis pas en mode toi c'est trop bien quoi j'ai commencé Juju Juju Sukai-jen où j'en ai parlé le vendredi et au départ je me suis dit enfin vendredi je me suis dit non mais je regarde pas je vais attendre lundi et au début je me suis dit ouais mais j'ai envie enfin je vais avoir envie de regarder tu vois toute seule et finalement pas spécialement je pourrais regarder autre chose il n'y a pas de truc qui me tient aux tripes et que j'ai vraiment envie de continuer et en plus en vrai j'ai envie de continuer de en vrai j'ai envie de continuer de lire Demon Slayer et One Piece sauf que bon faudrait que j'aille à la BU pour ou que j'achève pour lire Demon Slayer puisqu'il est à la BU de mon université du coup et One Piece j'ai pas envie j'en ai marre de lire sur mon téléphone donc si je lis c'est sur papier mais bon je peux pas acheter des tomes comme ça donc je lis pas et là j'attends un livre d'une campagne ulule auquel j'ai participé c'était en mars que j'ai participé donc ça date et là je pense que comme j'ai pas regardé mes mails à tôt j'ai pas vu tout de suite le bond de comment on dirait que je devais remplir pour pouvoir recevoir mon colis et donc du coup il n'a toujours pas été expédié donc je peux attendre que je l'ai pas je le lis pas alors que je vais lire sur mon téléphone je pourrais le lire mais bien j'ai pas envie de lire sur mon téléphone donc je le lis j'espère et je pourrais aussi lire différents gens de deux que j'ai ramené que je veux trop lire mais je sais pas pourquoi j'ai pas envie de lire donc je lis pas voilà faudrait que je trouve un truc qui arrive à me remettre dedans parce que depuis que je suis arrivée ici j'ai lu le premier tome de One Piece que j'ai acheté avant de partir même si non je le lis ici donc voilà faut que je me remette un peu dedans à la lecture donc je pense faut que je trouve un livre qui me motive à lire un livre qui me donne envie je vais prendre mon gaspacho et me laver mon coucher donc non demain pour la suite du vlog alors pour vous ce sera tout de suite on est dimanche 15 septembre il est 10h40 et je me suis préparé mon petit déjeuner donc je me suis fait des oeufs brouillés donc je vais manger ça tout en regardant une vidéo YouTube puisqu'on est dimanche puis c'est le jour il y a le plus de vidéos YouTube qui sortent donc c'est le jour parfait pour regarder des vidéos YouTube il est 11h30 et ça y est je vais commencer à tourner ma vidéo où je fais ma couleur je vais vous montrer sur quoi je vais vous installer pour pouvoir faire ma couleur pour que vous soyez en hauteur parce que sinon trop chiant faut que je me rachète un trépied pour que je puisse filmer mieux ce genre de vie quand je vais filmer dans ma salle de bain mais voilà donc je vais vous montrer ça je vous ai posé sur ces cartons genre ça c'est le carton j'avais reçu ma box wifi de poche mes livres que j'ai ici et ça c'est la box wifi de poche qui était à l'intérieur pour que vous soyez dans une bonne hauteur les 14h comme vous avez pu le voir dans le plan juste avant je me suis préparé des pâtes pour mon repas du midi donc des spaghettis au pesto avec un verre de gazpacho et du coup vous voyez le résultat de ma couleur les cheveux mouillés mais de toute manière vous verrez plus tard dans la journée quand ce sera sec et je me suis aussi coupé les cheveux j'ai coupé plus que ce que je voulais parce que je me suis un petit peu foirée en fait le premier j'ai bien coupé et le deuxième j'ai coupé plus court du coup forcément j'ai dû recouper un peu de l'autre côté et donc du coup j'ai coupé je dirais ça non c'est beaucoup mais ça va comme j'ai les cheveux longs ça va repousser et puis bon il avait besoin de couper dans tous les cas et dans ma vidéo je dis que de toute façon c'est pas très droit mais j'irai chez le coiffeur la prochaine fois que je vais faire ma couleur en vrai je me dis que ça se trouve j'irai pas chez le coiffeur parce que bon voilà quoi ça coûte cher le coiffeur donc voilà bon du coup là je vais manger tranquillement en regardant les vidéos youtube qui sont sorties il est 18h et je rentre des courses je suis allée du coup je préfère mon gâteau mon card cake donc de la levure de la farine de sucre et bon ça ça n'a rien à voir mais c'est du lait d'amande sans sucre et cette fois-ci j'ai pris la marque Alpro parce que d'habitude je prends la marque Bjorg comme d'habitude j'ai acheté deux bouteilles de lait végétal les végétaux quand même donc c'est pas comme si j'ai acheté des tonnes de lait mais là il y avait que Alpro donc j'ai pris Alpro et c'était soit amande sans sucre soit soja donc j'ai pris amande voilà là ce que je vais faire c'est que je vais faire le gâteau et je vous reprendrai quand il sera cuit j'ai oublié le gâteau dans le four du coup il a un cramé sur le dessus mais bon c'est pas parce qu'il est un peu cramé sur le dessus qu'il n'est pas bon enfin du moins je l'espère parce que bon sinon ce serait vraiment trop nul donc je vais me couper une petite part en fait je vais pas faire ça je vais prendre mon cuillère ce serait mieux et je vais couper un morceau bon d'habitude c'est pas ce genre de monde que j'utilise pour faire des gâteaux c'est un peu accroché c'est pas le plus joli visuel que j'ai pu faire dans ma vie et on goûte c'est bon non c'est grave bon non bah c'est cool ça t'as juste pas mangé la partie cramée mais sinon c'est réussi je pourrais grave refaire des gâteaux à la carotte bon bah je vais manger ça 30 minutes et on se retrouve plus tard il est 21h et pendant repas de soir je me suis fait de la purée donc je vais manger ça tranquillement j'ai oublié de finir le vlog hier soir donc je le finis maintenant j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like et à me dire dans les commentaires et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo bye